Voilà, nous continuons avec la candidate Naomi, qui a Nonga, avec le numéro 27. Je n'ai pas suivi vraiment Naomi, mais je pense qu'elle est l'une des candidats qui est vraiment très plaisante, très intelligente, et elle s'exprime vraiment très, très, très bien. Et voilà, donc, au niveau des statistiques, elle a 13 000 vues, c'est vraiment un nombre considérable, et ça continue, elle a 20 commentaires, et elle a 358 likes. Et beaucoup de gens l'apprécient pour son élégance, mais surtout pour son intelligence, très intelligente, et elle s'exprime vraiment très bien en français. Et je pense que la plupart, beaucoup de candidats de Madjabou, de Malakarou, sont vraiment des professionnels. Il y a des licenciés, super comptables, il y a des ingénieurs, il y a des musiciens, donc vraiment, c'est la chandelle du tout, les classes sociales. Donc, on va écouter Naomi dans sa propre présentation. Voilà, donc, c'est comment elle se présente, Naomi. Voilà, donc, n'hésitez pas. Elle a une très belle diction, et lorsqu'elle parle, vous voulez toujours l'écouter. Parce que la diction, le français, vraiment, et pour nous, les francophones, pas du Congo, vraiment, on est très à l'aise que lorsqu'on voit ce genre de candidats, ça montre que le concours de Madjabou ne s'attache pas seulement au Congo, mais c'est plutôt un phénomène, vraiment, de l'Afrique francophone. Voilà, on continue, le prochain candidat. Là, nous continuons notre profil statistique des candidats du groupe de Maïgode, et devant vous, vous voyez Thérèse Ghisagi, qui a vraiment été, vraiment, une révélation aussi lors de la phase des verts, elle a gravi la phase de Gould. Sa première présentation a été celle-là qui, vraiment, vraiment, vraiment l'a révélée, et la deuxième, aussi bien, mais on la sentait un peu crispée. Mais sinon, Thérèse est revenue, et voilà, et c'est l'une des candidats qui, ce qu'il faut compter, une des soeurs de Kishasa, je crois, et voilà, donc, elle est vraiment une candidate très sérieuse. Et quand on voit Thérèse, on voit la maturité, on voit vraiment, et surtout aussi, elle a une fonction, elle est expert comptable, donc, on voit que c'est une femme qui est une soeur qui est bénite. Et voilà, donc, on va continuer, regarder un peu sa courte vidéo. Et puis voilà, donc, Thérèse, pour moi, elle est vraiment une chante, vraiment, en deviné, si elle ne l'est pas déjà. Je suis candidate Madja Boutalan de Kinshasa. Je suis en train de gravir le marche pour devenir une artiste complète ou une artiste au vrai sens du mot, bien qu'ayant derrière moi, déjà, des années d'exercice musical, mais je n'ai pas encore commencé une carrière professionnelle, comme on dit. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'était Thérèse, elle s'exprime tellement bien en français que lorsqu'on parle, on veut toujours l'écouter. Et une très grande présence. En anglais, on dit glamour. C'est ce que, voilà. Et voilà, donc, au niveau des statistiques, comme vous voyez, mon système statistique, l'entête de loading. Mais voilà, ici, déjà, on a déjà au moins un résumé. Donc, Thérèse a 8344 views. Et depuis le 29 décembre, c'est récemment. Donc, elle est sur un bon point. Et au niveau des likes, elle a 304 likes. Et donc, elle a le numéro 38 du groupe My Godé. Et donc, n'hésitez pas à voter pour elle, pour ceux qui sont derrière elle, pour sa famille, son église, ses collègues. Voilà. Donc, c'est un numéro, à ne pas oublier. Thérèse, Guy Sagi, numéro 38. Et du team My Godé pour la saison 1. Et on continue notre aventure de profil des autres candidats que le Siamou Bené, c'est resté accroché. Voilà. Donc, on continue toujours. Et ça, c'est Noé Mayombo. Noé a aussi son histoire avec les phases qualificatives. Il a très bien commencé. Et voilà, une fin un peu, qui était un peu difficile. Mais Noé s'est repris. Et Noé est l'exemple de ce genre de candidats qui ont peut-être, on ne peut pas vraiment compter ou on est peut-être censé attendre quelque chose de bon. Et après, bon, ça chamboule. Mais ils ont cette capacité-là de revenir dans le concours. Et c'est l'un des caractères, ou c'est l'un des caractères des gens compétitifs. Et surtout pour la prestation qu'il va faire. Parce que j'ai vu une petite vidéo du chant qu'il va chanter. J'ai été ébloui. Noé, avec cette prestation, c'est comme le jour et la nuit. Et s'il garde cette prestation, s'il garde ce chant-là, il va vraiment faire un tapage absolu. Noé, Noé est à prendre au sérieux. Il est à prendre au sérieux. Parce qu'il a une très belle voix dans tous les genres. Mais de sucroir, l'anglais, l'anglais, s'il va chanter en anglais, qu'il fasse attention. Donc, c'était Noé. Et on va l'écouter dans lui-même sa version, comment il se présente en Nigala. Donc, je ne sais pas si vous pouvez traduire. Ok, Dieu merci à la langue de l'anglais parce qu'il y a du français là-dedans. Donc, on n'est pas du tout perdu. Donc, voilà, vous l'avez compris, il chantait dans un groupe. Et puis, voilà, on a invité à chanter. Mais dans tous les cas, c'est Noé, Marion Ball, le numéro 28. N'hésitez pas à voter pour lui, pour ceux qui sont derrière lui, et pour tous ceux qui veulent l'écouter avant de faire ou avant de prendre leurs décisions, que le chef vous bénisse. Et voilà, on continue notre aventure statistique ou de profil. Voilà, on continue avec Olivier Balloula. Olivier, c'est ce genre de candidat, comme je le dis encore, qui sont vraiment très discrets, très effacés, mais qui sont vraiment petits de talent et qui peuvent se prendre. Olivier, c'est quelqu'un qui donne envie d'être à côté, très jovial, très à l'aise et beaucoup attaché à la famille. Et voilà, donc ici, au niveau de ses prestations, il a été vraiment moyen dans la phase des provinces. Mais voilà, Olivier peut vraiment se prendre, surtout lors de la réalisation de la vidéo de son groupe. Il a pris un rôle vraiment très, 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 très important dans les leads ou dans les solos. Et ça, ça a montré que vraiment Olivier, si, voilà, on lui donne cette place-là, il peut vraiment éblouir comme une fleuve. Et voilà, donc, au niveau des statistiques, et je vous dis, il a 6400, 6048 vues, il a 23 commentaires, il a 218 likes. Et voilà, donc, ce sont ces statistiques et les statistiques continuent. Donc, une fois encore, c'était Olivier Balloula, le numéro 42. N'hésitez pas à le voter pour ceux qui veulent le voter, pour ceux qui veulent l'écouter. mais je dis, tout peut chambouler après avoir écouté tous ces candidats parce qu'ils ont moins de visibilité, mais c'est eux qui peuvent se prendre. Voilà, on a de grands noms dans ce concours, tout le monde le connaît, mais Olivier Balloula, il peut se prendre, surtout avec un chant qui va montrer qu'il est au-dessus de tout. Allez, que le Seigneur vous bénisse. On continue. Merci. 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 Merci.